Cette vidéo aura pour vous de vous indiquer rapidement et simplement la procédure que vous aurez à faire quotidiennement afin de vous rendre disponible pour vos élèves qui sont en téléenseignement. Chaque matin, vous aurez à vous connecter à Teams. Démarrez le logiciel qui se trouve sur votre bureau. Une fois ouvert, vous devriez avoir devant vous l'interface principale. Si ce n'est pas le cas, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, les mêmes qui sont utilisés au centre pour vous connecter au réseau scolaire. Une fois l'interface principale ouverte, assurez-vous que l'onglet Conversation est bel et bien sélectionné. Vous n'avez rien de plus à faire pour vous rendre disponible aux élèves. Vous êtes maintenant prêt à recevoir des questions ou à intervenir auprès d'eux. Il se peut qu'un élève communique avec vous par l'interface de clavardage. Si cela est le cas, vous verrez en gras à gauche de l'écran principal le nom de l'élève. Ceci indiquera que cet élève vous a écrit un message que vous ne l'avez toujours pas visualisé. Pour voir le nouveau message, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet de gauche et, dans la fenêtre principale, apparaîtra toutes les communications que vous avez eues avec cet élève. Si vous souhaitez répondre à l'élève, vous n'avez qu'à cliquer sur « Saisissez un message » qui se trouve tout en bas de la fenêtre principale de clavardage. Écrivez votre message et cliquez sur « Envoyer ». Si vous désirez communiquer avec un élève avec lequel vous n'avez pas encore de conversation, cliquez sur le bouton « Nouvelle conversation » puis saisissez le nom de l'élève avec qui vous souhaitez entrer en contact. Dans la boîte de saisie, vous pourrez inscrire le nom de plusieurs personnes, y compris des membres du personnel. Si vous faites plus d'une entrée, chacune de ces personnes fera partie de la conversation. À l'opposé, si vous tentez de communiquer avec une personne avec laquelle vous avez déjà démarré une conversation dans le passé, vous pourrez retrouver ces conversations parmi celles du panneau de gauche ou faire une recherche à l'aide de la boîte de saisie « Recherche » qui se trouve tout en haut de la fenêtre principale de Teams. Pour partager un document ou une image à un élève, vous devez d'abord identifier les fichiers à envoyer. Ouvrez votre explorateur de fichiers et rendez-vous dans le dossier dans lequel figure le fichier à envoyer. Ensuite, faites glisser le fichier dans la boîte de saisie de texte et cliquez sur « Envoyer ». Cela enverra immédiatement le fichier à votre élève et en partagera son accès. Si le fichier est modifiable, vous pourrez tous les deux ouvrir le fichier en même temps dans Teams. Ainsi, il vous sera possible de travailler sur le document simultanément et en temps réel avec l'élève. Vous pourrez apporter les changements au document et ceux-ci seront automatiquement vus par l'élève. Il lui sera aussi possible d'apporter les changements au document, changements que vous verrez aussi en temps réel. Pour laisser un commentaire dans le document, sélectionnez la partie du texte sur lequel vous souhaitez faire un commentaire. Cliquez sur l'onglet « Révision » puis sur « Nouveaux commentaires ». À droite du document s'ouvrira une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez saisir le commentaire en question. Si vous désirez voir la fenêtre de clavardage sans quitter le document, cliquez sur le bouton « Conversation ». Dans ce panneau, il vous sera possible de clavarder avec l'élève avec qui vous avez partagé votre document, tout comme dans la fenêtre de clavardage principale. Si vous souhaitez sortir du document et revenir à la fenêtre de clavardage, tout ce que vous aurez à faire est de cliquer une fois sur l'onglet « Conversation ». Si vous avez envie d'accéder à un fichier précédemment partagé, cliquez sur l'onglet « Fichiers ». Pour revenir à la fenêtre de clavardage, cliquez sur l'onglet « Conversation ». Si vous souhaitez arrêter le partage d'un fichier avec l'élève, vous devez mettre votre curseur sur la bulle de conversation par laquelle vous avez partagé votre fichier, et puis sur « Supprimer ». Pour confirmer que votre fichier n'est bel et bien plus partagé, cliquez sur l'onglet « Fichiers » de la conversation. Vous verrez que le fichier n'y se trouve plus. Si vous souhaitez communiquer par l'entremise d'un appel vidéo, adressez-vous d'abord à l'élève par l'entremise de la fenêtre de clavardage. Je vous ai recommandé de planifier votre rencontre vidéo avec l'élève avant de la démarrer. Une fois que cela sera fait, cliquez en haut sur le bouton d'appel vidéo. Une fois lancé, certains contrôles s'offrent à vous. Dans la barre de contrôle en bas de l'écran, on peut y voir, de gauche à droite, le chronomètre, qui vous indique le temps total écoulé depuis le début de votre communication vidéo, le bouton d'activation et de désactivation de la caméra, le bouton d'activation et de désactivation du micro, le bouton de partage d'écran, dont il sera question dans quelques instants, le bouton d'affichage de conversation, qui fera apparaître la fenêtre de clavardage sans quitter la communication vidéo, le bouton d'affichage des participants, qui dévoilera la liste des participants présentement en communication vidéo avec vous, et finalement le bouton raccrocher, qui vous permet de mettre fin à la communication vidéo et de retourner à la fenêtre de clavardage principale. Si vous souhaitez partager votre écran, cliquez sur le bouton de partage. Sélectionnez Bureau pour partager tout le contenu de votre écran. En d'autres mots, les participants verront exactement ce que vous voyez à votre écran en temps réel. Si vous choisissez parmi les fenêtres, les participants ne verront que le contenu de cette fenêtre spécifique, même si vous, vous voyagez d'une fenêtre à l'autre. Si vous voulez qu'un autre participant modifie un de vos fichiers ou vous montre quelque chose directement sur votre écran, vous pouvez lui donner le contrôle de votre poste d'ordinateur. Faites glisser votre curseur tout en haut de votre écran pour faire apparaître la barre d'outils de partage si celle-ci n'est pas visible. Dans la barre d'outils de partage, cliquez sur « Donner le contrôle ». Sélectionnez le nom de la personne à laquelle vous voulez céder le contrôle. Teams enverra une notification à cette personne pour l'informer que vous partagez le contrôle avec elle. Lorsque vous partagez le contrôle, les utilisateurs peuvent effectuer des sélections et d'autres modifications à l'écran partagé. Pour reprendre le contrôle, cliquez sur « Annuler le contrôle ». Lorsque vous avez terminé le partage, accédez à vos commandes de réunion et sélectionnez « Arrêter le partage ». Advenant une absence de votre part ou tout simplement si vous souhaitez ne pas être dérangé, voici trois moyens que vous pourrez utiliser pour en informer vos élèves. D'abord, vous pouvez changer votre statut. Pour ce faire, cliquez sur votre avatar qui se trouve en haut à droite de la fenêtre Teams. Un menu déroulant apparaîtra. Mettez votre curseur sur « Disponible » et une liste de choix de statut s'affichera. Vous n'avez qu'à en sélectionner un pour changer immédiatement de statut. Ensuite, il vous est aussi possible de personnaliser un message de statut qui apparaîtra au bas de la fenêtre de clavardage. Pour ce faire, cliquez sur votre avatar et allez à « Définir le message de statut ». Dans la boîte de dialogue, inscrivez le co-message que vous désirez associer à votre statut. Assurez-vous de sélectionner « Afficher lorsque des personnes m'envoient un message ». Tout juste en dessous se trouve un menu déroulant avec l'aide duquel vous pourrez programmer le retour de votre statut normal. Par défaut, le réglage est fait à « Aujourd'hui », c'est-à-dire que votre message personnalisé disparaîtra à minuit le soir même. Une fois le message entré, cliquez sur « Terminer ». Si vous souhaitez que votre absence soit marquée lors d'un appel vidéo ou audio, vous devez entrer un message d'accueil personnalisé. Cliquez sur votre avatar et accédez aux paramètres. Ensuite, accédez à la section « Appels ». Pour l'instant, ne touchons pas aux différentes options, nous y reviendrons sous peu. Cliquez sur le bouton « Configurer la messagerie vocale ». Assurez-vous que le premier menu déroulant affiche « Lire votre message d'accueil et mettre fin à l'appel » et que la langue du message d'accueil par défaut est « Français Canada ». Dans les options de messages de synthèse vocale personnalisée, inscrivez un message d'accueil dans la boîte de saisie du haut et un message d'absence dans la boîte de saisie du bas. Ces textes seront respectivement lus par l'ordinateur quand vous serez sur vos heures de travail mais que vous aurez manqué un appel ou lorsque vous voudrez signaler que vous n'êtes pas en service en ce moment. Pour vous assurer que le second message soit entendu lors de votre absence du travail, cochez la case « Tout le temps ». N'oubliez pas de retirer le crochet dès votre retour au travail. Finalement, si vous souhaitez que la boîte vocale s'active automatiquement sans que cela sonne lors d'un appel entrant, sous « Règles de répondeur automatique », utilisez le bouton radio pour sélectionner l'option « Transférer mes appels ». Ainsi, ceux-ci entendront immédiatement le message d'accueil ou le message d'accueil d'absence. Ainsi, ceux-ci entendront immédiatement le message d'accueil 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 d'accueil. Ainsi, ceux-ci entendront immédiatement le message d'accueil 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 d'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada